C'est un nouvel élément qui va peut-être permettre à la famille Gimaud d'avancer. Selon des expertises judiciaires rendues en juillet dernier, le projectile qui a blessé la petite fille au Tartorais proviendrait bien d'un tir policier. Le 5 juin 2011, des échauffourés éclatent dans la cité des Tartorais entre des jeunes et la police. Au cœur de ces émeutes, Daranka, alors âgée de 9 ans, se retrouve piégée. La petite fille s'effondre après avoir reçu un projectile au niveau de la tempe. L'expertise confirme aujourd'hui que sa blessure est incompatible avec un caillou, mais bien avec un projectile de calibre 40 qui correspond au lanceur de balles de défense utilisées par la police. Cette expertise vient confirmer les dires de la famille, persuadée depuis le départ que la petite avait été blessée par la police et non les émeutiers. Ce que cherche avant tout la famille Daranka, c'est de savoir ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et effectivement, il ne s'agit pas de déposer plainte puisqu'il y a une instruction en cours, mais peut-être il s'agirait de réinterroger à la lumière de cette expertise les policiers qui ont fait usage de ce type d'armes pour entendre à nouveau leurs dépositions. Cette hypothèse avait toujours été réfutée par la direction départementale de la sécurité publique de l'Essonne qui a refusé aujourd'hui de s'exprimer. Quant à Daranka, qui avait passé plusieurs jours dans le coma, elle n'a pas retrouvé toute sa mobilité ni ses facultés et est suivie dans une école spécialisée.